Premier conseil de Bill Gates, il dit toujours avoir une haute énergie. Alors pourquoi avoir toujours une haute énergie ? Parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu ne peux pas te permettre d'avoir une énergie, même moyenne. Moyenne, c'est suffisant si jamais tu es salarié. Si tu es salarié, on te dit quoi faire. On te dit vas-y, fais ça, fais ça. Et toi, tu fais, tu ne réfléchis pas, juste tu fais, tu vois. Mais lorsque tu es entrepreneur, plus les projets sont élevés, plus tu as besoin d'une haute énergie. Parce que c'est toi qui dois te prendre en main. Donc si tu as une petite flemme ou tu es un peu fatigué, tu ne feras rien de ta journée parce que tu n'as pas de patron qui te dit qu'est-ce que tu dois faire. Fais-ci, fais-ça, tu as une deadline, personne ne te dit rien. Donc moi, c'est la première chose qui m'a frappé lorsque vraiment j'avais plus de patron. C'était moi qui décidait de travailler pour moi-même. Concrètement, les jours où tu es fatigué, tu ne fais rien de ta journée. C'est clair et net. Les jours où tu es en moyenne énergie, tu ne fais rien du tout. Tu es là, tu es sur Facebook, machin, tu fais n'importe quoi. Aucune productivité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester en haute énergie. Alors pour être en haute énergie, il faut bien dormir, bien manger, s'entourer de gens avec des belles émotions. That's it. Là, j'ai fait l'américain. J'ai fait genre that's it, genre je suis un américain. Mais ça n'a rien à voir. Je ne suis pas un américain, les gars. C'est vrai que peut-être que je suis un américain, mais non. Donc je voulais dire, c'est tout. Deuxième conseil de Bill Gates, ne procrastinez pas. Arrêtez de procrastiner. Dès qu'il y a quelque chose à faire, faites-le tout de suite. Parce que de toute façon, le temps que vous perdez à procrastiner, c'est du temps que vous avez perdu. Et de toute façon, le travail va être fait. Donc autant le faire dès aujourd'hui. Alors procrastiner, ça veut dire quoi ? C'est remettre quelque chose au lendemain. Ça veut dire que, en fait, tu as la flemme de le faire, tu dis vas-y, je le ferai demain. Et puis le lendemain, tu dis vas-y, je le ferai demain. Quand on procrastine en général, c'est quelque chose que l'on ne fera jamais. Donc très important de ne pas procrastiner. Si jamais c'est quelque chose que tu peux déléguer, délègue-le. Si c'est quelque chose qui n'est pas important réellement, qui n'apporte pas de plus-value à ton business, annule-le carrément. Mais en tout cas, il ne faut pas procrastiner sur les tâches que tu dois faire. Troisième conseil de Bill Gates, travaillez dur. Bon, ben, ceux-là, c'est un classique. À un moment donné, quand il revient chez tout le monde, c'est que je pense qu'on ne peut pas esquiver. Parce que je pense souvent, on voit des titres, oui, gagner de l'argent sans effort, gagner de l'argent sans se prendre la tête, gagner de l'argent en étant sur la plage et en buvant des cocktails. Non, les gars, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir travailler dur. C'est logique, parce que si jamais tes revenus sont plus élevés que les autres, c'est parce que tu as travaillé plus que les autres. En tout cas, tu as travaillé plus intelligemment, mais même dans tous les cas, travailler intelligemment et travailler dur, il va falloir le faire. Il n'y a pas d'esquive, il n'y a pas de facilité, c'est comme ça. Si c'était trop facile, il y aurait beaucoup de gens qui le feraient et il y aurait beaucoup de gens qui réussissent. Mais non, il y a une barrière d'entrée qui est justement le sacrifice, le fait de travailler dur. Parce que quand tu travailles dur, du coup, tu as moins de temps pour pouvoir faire autre chose, pour t'amuser, etc., pour aller sur Netflix. Donc, travailler dur, conseil d'un milliardaire. Quatrième conseil de Bill Gates, demander conseil. Demander conseil, ne pas avoir un orgueil mal placé en ne voulant pas poser des questions à des gens qui pourraient t'aider. Quelle que soit la personne qui est autour de toi, tu as toujours quelque chose à apprendre des autres. Surtout si jamais cette personne a une expertise qui pourrait t'aider, en tout cas, dans ton projet, dans ton objectif. Donc, toujours demander conseil à des gens qui sont plus expérimentés que toi. Cinquième conseil de Bill Gates, il dit de créer le futur. Créer le futur, ça me rappelle, quand il dit ça, ça me rappelle quand j'avais fait ma première formation en ligne sur le saxophone. J'avais fait une grosse formation et du coup, j'ai commencé à avoir mes premiers clients et ils étaient après dans un groupe Facebook. Et quand je les entendais parler, ils parlaient de la formation. Donc, ils disaient, la formation s'appelle le saxpap. Moi, je ne suis pas super fort pour les noms, peut-être le constater. Tu vois, saxophone pas à pas, ça voulait dire. Et ça m'a fait trop bizarre de les entendre parler d'un truc que j'avais créé, tu vois. Ça veut dire qu'avant que je le fasse, ça n'existait pas. Donc, j'ai créé un truc qui m'attend et qui existe et dont les gens en parlent comme si c'était normal que ça existe. Bon, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en tout cas, j'avais créé quelque chose, quoi. J'avais créé le futur. Si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait pas existé parce qu'en plus, ça n'existait pas sur le saxophone ce que j'avais fait. Donc, c'était vraiment plaisant, mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada